Bonjour à tous, je suis en train de vivre vraiment quelque chose d'un moment exceptionnel dans mon chemin professionnel et il faut vraiment que je partage ce que je suis en train de vivre en ce moment. Uniquement fait pour donner la foi à tout le monde de croire qu'on peut vraiment maîtriser son chemin de vie quand on a les bonnes clés. Moi c'est vraiment ce que je travaille depuis maintenant plusieurs années et c'est ce que je veux enseigner aussi d'avoir la foi, de croire avant de le voir. Mais que ce soit dans tous les domaines de vie. La semaine dernière j'ai fait un post sur Facebook où je disais waouh 2023 je sens que ça va être explosif. Ce midi j'ai eu un rendez-vous et je me dis c'est même plus explosif, il n'y a plus de mots pour être au-delà de ce qui est en train de se mettre en place. Donc tout ce qu'en fait j'ai travaillé, j'ai évolué, j'ai appris et je sentais que j'avais un appel de quelque chose on va dire et que j'avais une mission de vie à faire comme chacun d'entre nous et que je me dis le jour où vraiment je vais la trouver ça va se décanter. Et en fait ça ça ne m'a jamais quitté et j'ai toujours avancé là-dessus avec faites la moitié du chemin et parce qu'il y a des signes qui se mettent sur votre route et ça j'ai toujours cru. Et j'ai compris bien plus tard qu'effectivement il y avait des signes et même au-delà de ce qu'on imagine. Et aujourd'hui j'avais un déjeuner et on a eu plein de synchronicité pendant ce déjeuner pour justement finir d'aboutir. Notamment un projet qui me tient à cœur, donc pour moi en fait c'est mon projet c'est Renaissance Cancer, le chemin de la victoire. J'aime bien écrire victoire veilleux parce que d'abord je remets le chemin sur la vie, croire que c'est possible de guérir de sa maladie, que ce soit cancer ou toute autre maladie. Et puis si on va jusqu'à la victoire, en fait c'est encore vraiment mieux. Donc j'ai hâte de vous partager justement toutes ces victoires parce que je sais qu'on peut y arriver. Pour ça, il y a plein de choses à mettre en place. Et aujourd'hui je suis en train d'écrire mon accompagnement. Mon accompagnement justement c'est la méthode ESF, écologie de soi et de ses finances, pour se reconnecter à l'abondance. Parce que oui, l'abondance est partout autour de nous. C'est un état naturel qui est en nous, sauf qu'on a été coupé de cette abondance. Donc à partir de là, il suffit juste de s'y reconnecter. Sauf que c'est vrai, c'est pas si simple que ça. Moi j'ai tout expérimenté et aujourd'hui je pense avoir rassemblé ce que j'appelle un puzzle, le puzzle de l'abondance. Et aujourd'hui c'est ce que je vais vous partager en fait dans cet accompagnement ESF, écologie de soi et de ses finances, c'est le puzzle de l'abondance. Donc on va balayer les choses de façon générale. Donc écologie de soi, c'est le corps physique. Donc ça c'est ma casquette d'infirmière. C'est le corps émotionnel, ça c'est ma casquette de coach. C'est les lois de l'univers, ça c'est ma casquette de coach énergéticienne. Et c'est également l'écologie de ses finances. Bon ça c'est une casquette dans ma vie où j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui ça va bien au-delà aussi avec la finance alternative. Et je peux vous assurer que si vous faites l'écologie de soi, la santé, plus le corps émotionnel, plus la maîtrise des lois de l'univers, et après mettre des leviers en place, et bien en fait c'est obligé que vous vous reconnectiez à l'abondance. Voilà, c'est comme si je disais c'est 1 plus 1 égale 2, et bien là c'est exactement pareil. Donc en ce moment je suis en train de décrire en fait cette formation, de sortir tout ce qu'il y a dans ma tête et de le mettre par écrit, je vais le filmer, donc j'aimerais bien sortir ça en février 2023. Et en attendant, on va dire que l'univers il m'envoie plein de signes, etc. Et donc avec Renaissance Cancer, pour dire ce midi, j'avais rendez-vous avec une socio-esthéticienne, donc ici à Cannes, Michel Martinez, et on discutait justement de mettre en lien, nos compétences de chacune, nos réseaux partagés, etc. Et on se dit, tiens, ce serait bien de prendre rendez-vous avec telle association qu'elle connaît. Je vous jure, un quart d'heure plus tard, elle me dit, regarde, je reçois un mail, c'est l'association qui nous dit, ce serait bien qu'on se voit la semaine prochaine. Et on dit, waouh, si ça c'est pas des synchronicités. Et après, on va pour aller payer au restaurant, et puis on rentre, il y a un canapé, et je lui dis, Michel, je lui regarde. Il y a un livre qui est posé, livre de Michel Audou sur la métaphysique des malaises et maladies. Donc voilà, c'est comme je dis, chaque maladie, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que le mal a dit ? Le jour où vous comprendrez ça, vous comprendrez que ça se soigne beaucoup mieux que les médicaments. Donc voilà, moi, c'est une de mes casquettes aussi que j'aime bien mettre en avant. Et donc là, on voit ce livre. Et là, on demande au serveur, mais voilà, comment ça se fait que ce livre, il est là, dans le restaurant ? Elle dit, ah ben ça, c'est Fanny. Donc on va voir Fanny. Et on dit, voilà, vous avez eu ce livre et tout, dans une bibliothèque ésotérique. Et on dit, mais pourquoi ce livre ? Et elle nous dit, toute timide, qu'elle est thérapeute, énergéticienne aussi, voilà, en plus de son job. Voilà. Et elle dit, puis elle dit, je ne sais pas, ce matin, j'ai mis le livre là, comme ça, ce matin, sur le canapé, quoi. Et on dit, mais c'est incroyable. Comme si l'univers lui avait dit, pose ce livre. Et puis voilà, il y a Michel et Valérie qui vont venir. Parce qu'elle aussi, en fait, Stéphanie, elle a aussi d'autres compétences. Et là, on est vraiment en train de mettre en place. Voilà, mon accompagnement, que j'ai toujours vu, voilà, que je dis, ça aboutira. Je ne sais pas comment, de quelle façon, parce que c'est difficile d'aller voir les médecins dans les hôpitaux en disant, ben voilà, moi, je peux travailler en parallèle avec vous, en médecine intégrative, pour aider les gens à soigner du cancer. On sait que statistiquement, il y en a un sur deux qui n'est pas guéri. Tout confondu, en moyenne. Donc, ben écoutez, donnez-moi le deux, en fait. Vous vous occupez du un que vous allez soigner, et puis donnez-moi le deux. Et puis, si je peux libérer une âme, deux âmes, trois âmes, quatre, voilà, ben ce sera quatre. Donc, même si ce n'est pas beaucoup, on peut tenter. Donc, ben forcément, malgré mon réseau, de mon ancien métier où j'allais aussi dans les hôpitaux, ben on est confronté à la médecine traditionnelle, et donc, voilà, je n'arrivais pas à pénétrer ces portes. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, avec les expériences de chacun, de chacune, et qui avancent dans ce milieu, voilà, de la cancérologie, ben là, on va vraiment pouvoir mettre des choses en place, on va pouvoir mettre des ateliers, tels que je les ai toujours rêvés, pour Renaissance Cancer, et voilà, pour aller expliquer aux gens qu'il y a la médecine occidentale, qui est une école de médecine, et il y a aussi d'autres écoles de médecine. Il y a l'école de médecine, la médecine chinoise, il y a l'école de médecine ayurvédique, et puis, il y a encore d'autres. En fait, il n'y a personne sur la planète Terre qui sait exactement comment fonctionne le corps humain. Il n'y a que l'univers qui l'a fabriqué, qui le sait. Donc, il faut donner la chance, en fait, aux multiples possibilités d'aller réparer ce corps qui était abîmé quelque part. Voilà. Aujourd'hui, mettons, c'est simple, vous vous coupez. Le médecin va dire « Mettez un désinfectant, mettez un pansement. » Mais ce n'est pas lui qui va réparer la coupure. Qui va réparer la coupure ? C'est votre corps. Parce que votre corps, il sait. Il n'y a que lui seul qui sait. Voilà. Donc, à partir du moment où la médecine occidentale, il y a un mort sur deux à l'arrivée, voilà, il faut essayer de faire des choses. Donc, ce projet, vraiment, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai un accompagnement en ligne, Renaissance, Cancer, Chemin de la Victoire, où on travaille sur le corps physique, sur le corps émotionnel. Et je vous donne la foi de croire que c'est possible de guérir. Pas guérir, parce que c'est un gros mot aujourd'hui dans le vocabulaire standard, on va dire. Donc, moi, j'appelle ça le G-A-I. Et puis après, trait d'union, rire, R-I-R-E. On va essayer. Je n'ai pas dit qu'on allait y arriver. Mais il faut mieux être dans cette dynamique-là, parce que du coup, vous allez créer peut-être la guérison, ou le chemin de la guérison, ou allonger la vie. Bref, il y a des choses qui vont se passer. Et on va essayer. La question est, comme j'allais me dire à chaque fois, est-ce que vous avez envie de guérir ? C'est la première question fondamentale. Voilà. Donc, pour vous dire que là, ce projet-là, qui me tenait à cœur, en 2023, ça y est, je le sens, il va exploser, et je suis trop contente. Et tout ce qui s'applique à la cancérologie, je dirais que ça s'applique à toutes sortes de pathologies. Voilà. Toute pathologie a une origine. Elle peut être dans l'émotionnel. Elle peut être dans le physique. Il y a des choses, il y a des petits réglages à faire. Des choses simples. Justement, j'ai écrit un article de blog, justement, sur l'eau. Voilà. L'eau potable. L'eau potable, l'eau et la maladie. La différence entre une eau acide, une eau basique, une eau du robinet, une eau de bouteille, une eau kangen. Voilà. Qu'est-ce que ça peut impacter sur l'organisme ? Mais aussi, en fait, d'autres choses. En fait, il faut comprendre comment fonctionne la maladie. Donc, c'est sûr que les médecins décortiquent ça à longueur de journée. Mais il y a peut-être une petite fenêtre de tir qu'il y a encore à explorer. Donc, pour vous dire que j'ai des outils, on a des outils, plusieurs thérapeutes ont des outils. Et qu'en parallèle de ce que vous mettez en place dans le circuit classique, moi, je dirais, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Il y a des choses complémentaires. Parce qu'on est dans la médecine intégrative qui, vraiment, est globale. C'est la santé globale. Le médecin va se focaliser sur la santé du corps. Mais en fait, on est un corps. On est un corps physique, certes. Mais on n'est pas qu'un corps physique. Voilà. On a aussi des corps énergétiques qui nous entourent, qui nous protègent. Est-ce que vous prenez soin de vos corps énergétiques ? Est-ce que ceux-ci ont un impact sur le corps physique ? Voilà. Donc, il faut vraiment prendre conscience, en fait, qu'on est un tout. Notre corps physique, nos corps émotionnels, nos corps énergétiques, connectés à l'environnement autour de nous. Dame Nature, elle a vraiment tout très bien fait. Sauf quand on arrive sur Terre. On ne nous a jamais donné le mode d'emploi. Voilà. On vous a transmis des choses. Donc, il y a une école de la vie qui vous a transmis certaines choses. Il y a une autre école de la vie, si vous êtes nés sur un autre continent, qui vous a transmis autre chose. Et puis, un autre continent vous a encore transmis autre chose. Mais le B.A.B.A., c'est la nature. Qu'est-ce que Dame Nature a mis à notre disposition pour que notre corps physique fonctionne parfaitement en harmonie avec la nature autour de nous ? Il faut simplement revenir aux fondamentaux. Voilà. Dans mon accompagnement, en fait, c'est tout ce que j'explique. Mais je l'explique pour que notre petit corps mental, qui a été, je pourrais dire, bourré de certaines notions, voilà, d'informations, de paradigmes, etc. et tout, il a tout rangé dans des cases. Et si on lui apporte des informations nouvelles qui ne sont pas très cartésiennes, notre petit mental, forcément, il les rejette, il le repousse. Mais non, mais Valérie, arrête avec tes bêtises, tout ça. Mais non, mais si c'était vrai, patati patata, etc. Voilà. Ça, j'ai l'habitude. Comme je disais hier à un ami, tu sais, j'ai quand même réponse à beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai pas dit réponse à tout, mais j'ai réponse à beaucoup, beaucoup de choses. Parce que j'ai étudié tout ça, franchement, parce que moi, j'avais besoin de comprendre. Parce que mon mental aussi, il avait besoin de comprendre. Et puis, mon mental, il avait besoin de savoir apporter les réponses aux autres, mais avec les bons mots, je dirais. Voilà. Pas avec des mots scientifiques qu'on ne comprend rien. Pas juste, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là, il n'y a qu'un, il faut qu'on, etc. Et tout, ça, ça ne marche pas. Vous n'imposerez jamais à personne quoi que ce soit. Et moi-même, je n'imposerai jamais à personne. Maintenant, ceux qui ont envie d'avancer, d'aller plus loin dans leur vie, dans n'importe quel domaine, se reconnecter à l'abondance de santé, à l'abondance d'amour, à l'abondance d'argent, à tout ce que vous voulez, le mode d'emploi, celui de l'univers, c'est le même pour tous. Où est-ce que vous avez dérapé dans votre vie ? Quel a été votre comportement ? Qu'est-ce qui a fait que ça vrillait pas comme il fallait dans le domaine que vous voulez ? Tout ça, je dirais, ça s'explique. C'est expliquez-moi votre chemin de vie et je vous dirai pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je voulais vous dire que j'étais, moi, j'étais super contente de mon chemin, de mon avancée et que j'espère que tout ça, ça va faire beaucoup de bébés, que ça va germer partout, qu'on va pouvoir mettre plein de petites graines partout, qu'on va pouvoir, pourquoi pas, sauver des âmes, sauver des vies. Voilà, parce que, je dis, soit votre âme, elle a choisi si elle voulait vivre ou pas, soit c'est vous qui avez décidé si vous avez envie de vivre ou pas. Et puis, dans le lot, il y en a qui ont vraiment envie de vivre, qui ont vraiment envie d'avoir le mode d'emploi. Et voilà. Donc, en fait, sachez une chose, c'est que le pouvoir de votre vie, il est entre vos mains. Retenez bien, une coupure, c'est vous, c'est votre corps qui répare, c'est pas le médecin. D'accord ? Donc, vous avez votre propre pouvoir de décision, de faire ce que vous voulez dans votre vie et ne remettez pas votre pouvoir dans les mains d'une personne. Voilà, je ne vous demande pas de le remettre dans mes mains, ni dans celui du médecin, ni dans celui de n'importe qui. Mais par contre, allez écouter, faites votre assemblage et dites-vous plus qu'il y a plus de solutions dans plusieurs têtes que dans une seule et vous êtes seul décisionnaire de votre destin. Voilà. Allez, moi je continue, je vais continuer sur ma formation et surtout, je souhaite plein d'abondance pour 2023. à la fin. Je crois. C'est parti.